bonjour mes utilisateurs j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo je vais parler de ma petite palme de livres que j'aimerais bien lire cette année en 2020 du coup je vais vous présenter plus ou moins tous les livres je ne parlerai pas de la quatrième de couverture je vais vous montrer dire que voilà comment je les ai trouvés ou quoi que ce soit j'ai 12-13 livres à vous montrer du coup je commence déjà par le livre que j'ai commencé il me reste plus de masse à finir au début janvier ceci n'est pas une comédie romantique voilà que j'ai commencé il n'y a pas longtemps que j'ai presque fini que j'avais entamé j'avais lu je ne sais plus mystère il faudrait que je demande à mon chéri qui est juste là voilà je vous le montrerai après du coup dans l'autre l'autre livre que je voudrais bien lire en cette année c'est de le jeu insolite d'Emma Emma M. Gray voilà aux éditions Activit voici je pense que c'est une belle brique par contre je ne sais pas combien de temps il va mettre à le lire j'aimerais bien le lire voilà c'est les livres que j'aimerais bien lire cette année je l'ai vu par une mon groupe de lecture elle se reconnaîtra tu veux bien donner les deux livres de papa s'il te plaît bé alors après j'aimerais bien là sur la petite table fait après j'aimerais bien lire parce que c'est pas mon genre mais samedi une fois d'essayer Peter Pan les histoires interdites de Simon Larousse oui Simon Larousse merci Simon Larousse voilà c'est des histoires un peu interdites aux enfants déjà et un peu dramatiques on voit bien à la couverture je vais tester ça voir si ça me plaît ou pas en fin enfin fin décembre début janvier j'avais lu Miami Secours Love Secours je ne sais pas parler aujourd'hui ça m'ennuie voilà ce tome ci 2 le tome 2 j'avais le tome 1 avant j'avais lu avant je vais vous faire une vidéo bientôt dessus du petit résumé que de mes deux livres je vous dirai quoi plus tard voilà j'ai déjà fait celui-là au début janvier comme ça voilà après ce que j'aimerais bien lire aussi je l'ai entendu par les réseaux sociaux facebook et tout ça c'est ceci fantasia fantangle voilà auteur car comme ceci il est trop beau et c'est aussi une petite briquette pour moi surtout qu'il n'est pas beaucoup déjà voilà après j'ai celui-ci qui était un peu amoché voilà c'est moi les noms en anglais c'est compliqué regardez on voit qu'il est un peu pris j'aimerais bien lire cette année aussi je trouve beau j'ai entendu parler c'est Audition Poche Anna Anna Zelle l'heureux il a l'air pas mal je sais pas je vais voir j'ai entendu pas mal parler et du coup il me plairait bien après j'ai pris une petite un petit livre jeunesse les journal de le journal d'une grosse bouillette voilà comme ceci c'est un peu avec des dessins à l'intérieur bien sûr des dessins c'est un peu jeunesse quoi voilà ça il va vite être mangé je pense voilà voilà après celui que j'ai eu cette dans cette box sauver pour me sauver l'amour et une fouette Hugo Hugo Poche le nom de l'auteur voilà il est très beau aussi avec un homme et une moto j'aimerais bien me le lire pour cette année voilà après j'en ai j'en ai trois mais je sais pas si je vais les lire les trois je sais pas je verrais bien si je les écris les trois c'est les trois de la passe-mure passe-miroir voilà j'ai le tome 1 le tome 2 et le tome 3 voilà que j'aimerais bien commencer surtout j'ai les du coup j'ai le tome 2 le tome 1 et le tome 3 je les ai pris en poche parce que je trouve plus facile pour moi lire voilà du coup je vais commencer par le tome 1 et on verra bien je vais déjà dire tome 1 pour cette année et on verra pour les autres après après je me suis pris un petit un petit manga que j'aimerais bien aussi lire comme ceci bien sûr c'est avec Disney c'est Maggie Del danse Disney voilà comme ceci il est trop beau je sais pas si vous avez déjà entendu les dessins sont magnifiques voilà j'avais vu sur mon groupe quelqu'un en parlait et ça me tentait bien en plus j'aime bien l'histoire de Disney pourquoi pas commencer par les B parce que j'en ai jamais en fait si j'en ai lu deux mais voilà j'en ai pas lu beaucoup donc je me dis pourquoi pas commencer par les Disney c'est plus facile à lire après coup de foudre et qui perd co voilà celui-là je vous les ai présenté il y a pas longtemps dans ma box je les ai dans la box celui-là c'est la box grand format voilà que j'aimerais bien lire cette année après j'en ai encore trois à vous présenter trois beaux gros bébés encore une épine glacée de lumière celui-ci il est encore en plastique je le laisse dedans j'ai entendu tellement de gens en parler que je me suis dit allez je me tente et je l'ai eu gratuit en plus celui-ci je l'ai eu gratuit par le en faisant mon abonnement après je me suis pris toutes les histoires d'amour du monde comme ceci celui-là aussi je l'ai vu plusieurs fois dans les groupes il y a beaucoup beaucoup de personnes qui ont dit qu'ils ne m'aimaient pas j'ai vu qu'il y a des photos dedans je ne savais pas j'ai même pas encore feuilleté oui il y a quelques photos dedans je vois j'ai tombé une mais là je sais pas à quoi il ressemble à quoi je n'ai même pas lu le résumé voilà j'ai pas vu le résumé mais il me tente bien la couverture est très jolie avec des livres comme ça ça me tente bien voilà et le dernier que j'aimerais bien lire aussi c'est une belle bricasse enfin ces deux-là c'est de belles bricasses je ne sais même pas si ceux-là vont vraiment 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 les lire en entier c'est celui-là fallait pas me toucher des Emma Gray c'est les mêmes éditions les deux hop j'aime bien ce nom voilà celui-ci je l'ai pris parce que il m'a coûté 4,95€ je peux vous le montrer si le Focus veut bien le faire 4,95€ et pourtant c'est une bricasse comme ça il fait peur mais en fait il fait que 485 pages enfin 7 487 pages pourtant il me fait plus gros je pensais qu'il y avait 6 ou 7 entre 6 et 800 pages mais non c'est 400 et celui-ci 500 506 pages pour moi il était plus petit ça veut rien dire les deux plus gros de ma palme voilà je crois que je vous ai tout présenté celui-là aussi vous allez bientôt le voir passer dans parce qu'il me reste plus qu'une une petite cinquantaine de pages un petit peu moins je crois que je le finirai ce soir voilà dites moi en commentaire quel livre que vous allez lire ceux que vous avez déjà lu je suis sûre que ceux-là vous les avez déjà lus par contre parce que il y a longtemps j'entends tellement de bien que je me dis pourquoi pas essayer de me les caser cette année voilà mais en fait j'ai beaucoup de livres que c'est des sauf celui-ci que je n'ai pas entendu parler le journal celui-là par contre j'aimerais bien le lire aussi nouvelle collègue nouvelle amie nouvel amour nouveau journal un peu ça va se lire vite avec quand même assez de dessins des fois il n'y a pas beaucoup de résumé enfin de petit texte des beaux des beaux images dedans voilà c'est le top 1 j'ai vu qu'il y avait le tome 2 qui est déjà sorti c'est une édition nouvelle édition trop canon une rentrée gratuité aux mille ans aux éditions mille ans rachelle enfin voilà j'ai envie de me caser ça aussi et voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu dites moi en commentaire quel livre que vous allez lire cette année ou ce que vous avez prévu ou pas j'ai pas beaucoup de lumière tantôt j'avais trop de lumière maintenant j'en ai plus assez je ne sais plus comment jouer voilà enfin soit voilà j'espère que cette vidéo vous a plu dites moi en commentaire n'oubliez pas de liker de partager de vous abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo parce que là je vais aller manger parce que ma déline a faim et allez à une prochaine bye bye tout le monde